Ce portrait de la Duchesse de Polignac, si vous ne regardez pas très attentivement, vous avez l'impression que l'affiche de l'exposition, c'est l'autoportrait de Madame Bigelovra, mais pas du tout. L'affiche de l'exposition, c'est le portrait de Madame de Polignac, mais qui a été très justement choisi à cause du fameux chapeau de paille. C'est-à-dire à cause de cette idée que finalement, d'évidence, on a affaire à une sorte d'instrument de reconnaissance. Vous savez que le bronzage à l'époque était considéré comme du dernier plouc. Si vous étiez bronzé, ça voulait dire que vous travailliez dans les champs. Bon, ce n'était pas quand même la grande recommandation pour l'ascension sociale. Mais le chapeau de paille suppose une vie en plein air pour échapper au bronzage. Et la vie en plein air n'est pas simplement du chapeau de paille pour échapper au bronzage, elle est pour échapper au rituel vain et artificiel de la vie de cour. Et donc vous avez des gens qui sont en train, par un style de vie collectif, de miner les fondations de la légitimité du système dont ils sont le sommet. Quand le sommet d'un système commence à miner les fondations de la légitimité du système à la tête duquel il se trouve, on en perd la tête, à plus d'un titre comme vous le voyez, c'est clair. Et alors évidemment, quand on regarde, c'est clair qu'il y a une sorte de clan du chapeau de paille. C'est-à-dire qu'ici vous avez la comtesse de Verdun qui porte aussi un chapeau de paille. Si vous ne voyez pas ces cheveux poudrés suivant les règles les plus essentielles de la coiffure de cour, il y a dans la cour un noyau de gens qui sont au sommet de cette hiérarchie, de cette architectonique centripète et fondamentalement masculine. Et ce groupe de gens, c'est un groupe de femmes. C'est leur seule différence, leur seule finalement possibilité de marginalisation par rapport à, et elles revendiquent cette forme de marginalisation sous la forme encore une fois du non-qui-court, qui est de l'ordre de, encore une fois, la basse-court. Et vous retrouvez effectivement cette dualité. Et alors vous voyez qu'ici, la femme peintre et l'aristocrate, parce que la buchesse de Polignac c'est quand même le sommet, la femme peintre et l'aristocrate, c'est-à-dire la fille de bourgeois dont la seule légitimité à appartenir à ce monde, c'est son savoir-faire pictural, la grande aristocrate et la bourgeoise artiste ne peuvent pas être distinguées.